... Salaam alaykum. Salaam alaykum. Salaam alaykum. S'il vous plaît, on avance au maximum On attend la famille de notre frère, notre frère et père, Darman, l'âge grand, trois fois la vie, trois jours, la belle de l'île, c'est quelqu'un qui était important pour la mosquée, c'est une grande personnalité, macha Allah, beaucoup d'entre nous le connaissent, il avait une petite barbe blanche, ça fait des années, il fréquentait un mosquée, et surtout il se ramenait souvent dans une charrette, le barbe, juste avant la salade du Fajal, et sans compter tout ce qu'il ramenait pendant le ramadan, vraiment c'est une terre pour nous, on a été très choqués, parce que c'est tout au long du ramadan, il était avec nous, il ramenait beaucoup de produits, beaucoup de produits tournés autour de toutes les boulangeries, pour ramener du pain, des baguettes, du gâteau, des pâtissiers, et il avait sa charrette, macha Allah, qu'elle, vraiment c'était une grande personnalité, un grand monsieur, Darman, Darman Latrech, et on attend sa famille, on attend beaucoup de monde, parce qu'il était connu, la mosquée Vodran aussi, qu'il était connu là-bas, et surtout, ça fait une quinzaine d'années qu'il avait, qu'il était, qu'il était dans cette mosquée, et beaucoup de générosité, beaucoup de fraternité de ce personnage, il est mort, là il est mort, on va faire des doigts, et on va faire une prière, on va faire des prières, salat-janazah, tout à l'heure, sur lui, et il partira en Algérie, ce soir, dans sa vie natale, vraiment, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, pour cette perte, Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut avancer, s'il vous plaît, les frères, avancez, avancez au maximum, et si la place, les frères tournent aussi, on est toujours dans la collègue, macha Allah, Donc, c'est un exemple, mon frère Darman, il était comme un prince, tous les jours, il emmenait, beaucoup de, beaucoup de bonnes choses, pour la mosquée, qu'on redistribuait, il a pris soin aussi des naves, il leur offrait des participants, etc., il y a des choses, il y a récupéré, il y a des mologiques, Tout le monde s'est familialisé avec lui, deux fois par jour, dans la journée, il y a beaucoup de choses pour redistribuer, le sali, le halawiyat, le pain, le, comment on appelle ça, le haja, bref, franchement, on a été choqués par cette perte, comme quoi, la vie, voilà, on n'attend pas, c'est venu subitement, c'est venu brutalement, il n'a pas pu faire des idées avec nous, alors qu'il a, il est avec nous, il est avec nous, durant tout ce ramadan, tous les jours, cette chance sur j'aime, c'est ça la vie, c'est pour ça qu'on doit se préparer, on doit se préparer à partir, on doit faire beaucoup de bien comme il l'a fait, on est témoin, on est témoin du bien, de beaucoup de rêve, et c'est pas ce ramadan, il en a fait d'autres, voilà, on tient le rendre hommage, une cohérence pour sa famille, là, vraiment, on a fait une collecte hier, pour sa famille, et donc on a donné une enveloppe pour aider la famille aussi, pour tous les prises en charge du rapatriement, etc. Et nous sommes allés résister avec un groupe à la maison de mortuaire de Paris-Batiens, à Mini-Montan, hier aussi, son usage était illuminé, il avait eu dégagé de la lumière, et ça, c'est un bien fait, là, il a fallu chez l'Anch'Allah, là, il croit que Dieu lui fait la Miséricorde, il rentre au paradis, avec les bienfaiteurs, avec les savants et les prophètes, Anch'Allah. Voilà, je tenais à dire ces quelques mots, parce que on tenait beaucoup à lui, et la prosquette est une deuxième famille, il y a eu une famille, deux cents, des parents, des épouses, des frères et des soeurs, etc., et il y a la famille de la prosquette. Alhamdou Médard, on était là, à ses côtés, on était en contact avec ses soeurs, en pleine marquence, pour gérer, pour faire, qu'on leur donne le soutien qu'il faut, et on leur apporte la patience, et notre solidarité. face à une perte, face à un décès. C'est pour ça, la prosquette joue, il doit jouer ce rôle. Il y a une forme de blanche, qui gêne, le stationnement, EV-177, WV, c'est l'urgent. On revient tout le temps sur le stationnement, malheureusement, il y a quelques-uns, il y en a de moins en moins, c'est vrai, un peu d'un, mais il y a toujours des gens, ils se moquent de tout le monde. je me stationne parce que je suis le roi, parce que je viens à la mosquée. Non, vous faites du mal à la mosquée, vous faites du mal aux musulmans. Ça, il faut que le message passe. Le respect du voisinage, le respect des stationnements, c'est important, c'est une base de l'histoire. Si vous n'avez pas ça, je ne veux pas, pourquoi vous venez à la mosquée ? Même le monde. S'il vous plaît, un peu de respect, c'est important. Mais alhamdoulilah, je vais faire un petit point rapide, avant de donner la parole à notre imam Brahim Ben Ech, sur le déroulement de ce ramadan, sur un petit bilan rapide, parce que la salle, il y a encore, alhamdoulilah, il y a encore d'espace. Le bilan, il est extrêmement positif, bachallah. La communauté musulmane, à travers le ramadan 2024, a montré sa capacité à s'organiser, sa capacité à faire un événement, à organiser aussi la solidarité, et à occuper un espace social, et au niveau spirituel, au niveau de prière, à organiser l'accueil des gens qui sont pour le besoin. Alhamdoulilah, vraiment, la communauté musulmane, Allah n'a tout, sa générosité, et sa humilité. Les musulmans sont humbles, et pourtant, ils ont une foi énorme, mâchallah. Et on l'a vu, pendant ce ramadan, on a vu, près de plus de 500 personnes, en moyenne, qui étaient récupérées, après les repas. On a atteint, parfois, 700 personnes, c'est énorme. où, alhamdoulilah, tout le monde a participé. C'est une chaise de solidarité incroyable. Il y avait les dames qui étaient là le matin, pour préparer les repas. cinq dames qui venaient tous les jours, cinq sur stade, ils ont des enfants, ils ont une famille, mais ils sont venus pour aider, pour soutenir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont précarivés. Ensuite, il y a eu des jeunes qui venaient au fur et à mesure, plus de 25 personnes, qui étaient là, au service. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos, toutes les actions sur votre chaîne YouTube, ou au script de cela. C'est une extraordinaire aventure. Machallah. Et il faut mettre en avant le sens de l'accueil et de la générosité de la communauté musulmane à travers ce ramadon. Les gens qui ne mangeaient pas, ne buvaient pas, mais faisaient tout pour donner un repas à l'autre, qu'ils soient d'ailleurs. Saïd, Oulama Saïd, Meslef, Zabashi Meslef. Qu'ils jeûnent ou qu'ils ne jeûnent pas. Musulmans ou pas musulmans, on ne faisait pas la différence. Tout le monde venait prendre un pain de repas. Ce n'est pas qu'un repas, c'est un palier. Ça veut dire qu'il y avait plein de choses dedans. 600 litres par jour de lait. 300 baguettes par jour découpées en deux. Et sur ces baguettes, on tient à remercier, je rebondis, on tient à remercier le boulanger, le boulanger de la rue de Paris, un deux. Ensuite, le boulanger de Dormaillard, Tansiti, Tansiti, à Mouffetat, qui nous offrait à volonté de baguer. C'est-à-dire, il n'y avait pas de l'eau avec tout ce qu'on pouvait, avec ce que rapportait aussi notre chère, les femmes, d'Ahmad. à Mouffetat, à Mouffetat, à Mouffetat, à Mouffetat. ça veut dire que, Alhamdulillah, il y a le vrai mire, le boulanger, c'est-à-dire Mouhammed, il faut en être fier. Et ça, c'est un message pour la jeunesse. Soyez fiers d'être musulmans. C'est une belle religion. Il y a la cohérence et il y a le vivre ensemble. on pense aux autres. On pense à ceux qui sont dans le besoin. Il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'individualisme dans une société qui pousse à ça. Chacun dans son coin, chacun son petit intérêt personnel et on est indifférent à ce qui se passe dans la société. Non. De ce Ramadan, on l'a prouvé, on l'a montré. Donc je tiens à remercier les bénévoles qui étaient là, 25 jeunes, toutes générations confondues, des jeunes, des anciens, des vieux, etc. des retraites et où tout le monde travaillait main dans la main. Et ils étaient solidaires avant d'offrir la solidarité aux autres. C'est une équipe. Et ce n'est pas facile de travailler en groupe dans la durée. Il y a des tensions surtout aux jeunes. Ilhamdouna, ça s'est bien passé. Mashallah. Je tiens à remercier que Dieu les rempense toute cette jeunesse qui nous a encadrées. Mashallah. Qui sont là d'ailleurs le vendredi avec les gilets jaunes. Ensuite, on tient à remercier ces dames qui étaient là de la dame et les donateurs. Parce que c'est la base. On n'a pratiquement rien acheté. Ici, on a acheté mais avec des fonds qu'on a tous collectés. Donc la mosquée n'a financé rien du tout pratiquement. C'est extraordinaire. Les donateurs, que ce soit des primés, des personnels, ou des fidèles, qu'est-ce qu'il y avait comme marchandise ? Qu'est-ce qu'il y avait dans réellement elle qui arrivait ? On était à un moment donné on arrêtait d'avoir de la viande. On ne savait pas où la stocker. Et même j'ai demandé le service à un dèvres, le boucher, le poids de chabot, qui nous a accordé son congélateur. À Sabine, qui nous a accordé sa chambre froide. Mashallah. des commerçants qui nous ont aidés pour stocker la viande et le poulet parce qu'on ne pouvait plus les accueillir. Donc pour parler des commerçants, tous les commerçants, tous les biologés, à Rossé, Mohamed, le Kamel, le traiteur. Alors Kamel qui est le traiteur, c'est l'ami de Rossé qui nous ramenait chaque jour sans repas dans des plateaux. Et nous, on était simplement dans les emballages sans repas par jour, qu'on mettait sur les 500 qu'on faisait par jour de repas. Et des repas, attention, des bons repas, bien préparés, soigneusement et diversifiés. Il y avait le couscous chaque vendredi, par exemple. Il y avait des tagines, il y avait le chambage, il y avait des soupes, des frilas, etc. C'était divers pour prendre soin aux gens qui viennent récupérer ses familles. Mais ça, ça c'est presque un miracle et chaque jour, parce qu'il faut voir un grand grand 7 jours sur 7. Je tiens aussi à remercier les bénévoles aussi qui étaient là l'après-midi, le matin, l'après-midi et le soir pour Salah Taraoui. M'achat d'Allah. Et concernant, et donc, il faut les remercier, il faut leur faire des prières, il faut faire des noahs, parce que c'est les bénévoles, ils sont là pour entretenir, pour engueillir, pour aider et soutenir à la fois la mosquée et que les gens qui arrivent à la mosquée. Et donc, cette organisation, elle a été aussi parfaite, M'achat d'Allah, le soir, nous, c'est Salah Taraoui. Quelle animation, quelle lumière nous avons connu chaque soir, près de 1000 personnes. Ça veut dire qu'il y avait 30 000 personnes. On a accueilli 30 000 personnes durant un mois. et ça, ce n'est pas facile à gérer. Il n'y a eu aucun souci. Là aussi, il faut reconnaître le respect et la constance et le comportement des musulmans. On n'a pas de souci pratiquement. Il y a eu ça et là, la nuit, quand il y avait les prières de nocturne, du carré jaune, un petit peu de moto rapidement, mais la majorité du temps, parce que presser autant de monde sur un mois, ce n'est pas évident. Sans compter les chinois, je m'en tiens particulièrement à remercier l'Imam Rahim Ben-Hajj qui va nous faire le prêche, l'Imam Kamel qui était avec nous en permanence, machin Allah, tous les hasens qui nous a fait beaucoup de doses au bout de rappel. Et l'Imam d'Ibrahim, c'était des imams du vendredi, Ibrahim Zeyn. Encore une autre voiture, malheureusement. Donc c'est une Volkswagen noire CP 817, la perte d'immatriculation. C'est quand même dommage. Soyons raisonnables, s'il vous plaît. Allez, que vous gardiez plus loin. Évitez le stationnement autour de la mosquée CP 817 AG. Il faut la retirer rapidement. Ne restez pas à la mosquée. Vous risquez de perdre. C'est quoi ? La casse à l'aide. Je parle sous contrôle de l'image. Mais évitez de faire le maximum de croire. Je vais entraver la rue ou les garages et sortir de partie. Je reviens sur les remerciements. On remercie les imams qui étaient à la hauteur dans leur régularité et dans leur qualité. les imams Mohamed et l'imam Fiyas qui ont été aborakables tout au long de ce mois. Et Mohamed a assuré la salat des dix dernières nuits. M'achallah. Donc, voilà. Ensuite, donc, Hamdouillah, toute cette gestion, toute cette organisation, il faut reconnaître que l'équipe administrative, m'achallah, a été aussi à la hauteur. Je vais finir ça. On a invité le maire pour faire un ifra. Il nous a conforté dans le projet, Hamdouillah. Il est venu nous voir hier, Féléré. M'achallah, il y a deux jours. mercredi. Il a encore insisté. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et toutes ces animations et toutes ces actions sur notre chaîne YouTube du Brosse-l'Épistard Montreuil. Et pour finir aussi, nous avons invité le curé, le prêtre de Montreuil, donc Dominique Pelé, qui fait office à Saint-Paul, Saint-Paul-Saint-Jean, la grande église du centre-ville et celle de Saint-André-Saint-Dieu-Montreuil. Ça, c'est une image. C'est important. C'est un signe que la communauté musulmane est ouverte. Nous ne voulons de mal à personne. Bien au contraire. On fait du bien à toutes les catégories. Et c'était un grand geste d'avoir accordé l'ifta et d'avoir invité et d'accepter cette invitation le représentant de la communauté chrétienne, « Alhamdoulilah, Adal-Islam, Al-Iman, c'est une religion d'ouverture et on est là pour offrir le bien à toutes les communautés dans cette société. » Est-ce que vous pourrez vous lever, s'il vous plaît ? Parce que la mosquée commence à être pleine. Pleine, s'il vous plaît ? Et je vous laisse sur ces mots pour tous les efforts que l'ensemble des fidèles, des bénévoles et des imams ont fait durant ce mois extraordinaire, ce mois de Ramadan. Pour votre patience et pour votre présence en permanence. Et ça, je laisse la place à notre imam dans un bel âge. Sous-titrage Société Radio-Canada